Bonjour à tous, alors j'étais en train de faire la vidéo sur le saut et je pensais évoquer ces fameux sauts qui se terminent assez mal avec le caille qui passe au-dessus de notre tête et qui décroche avec le caille qui finit un peu en feuille morte là mais plus j'essayais d'évoquer ce sujet, plus je me rendais compte qu'en fait ce comportement il n'est pas directement lié au saut et qu'il valait mieux avoir une compréhension globale de pourquoi ça se produit afin de mieux l'éviter et puis je me suis rendu compte qu'une grosse explication sur ce sujet en plein milieu d'un tutoriel sur le saut c'était un petit peu hors sujet, ça n'avait rien à faire là voilà pourquoi aujourd'hui je vous propose de se focaliser uniquement sur ce sujet là Ce qui m'a convaincu à vous faire une vidéo entièrement dédiée à ce sujet c'est que c'est potentiellement très dangereux quand on commence à perdre la tension dans ces lignes en kite c'est là que les problèmes les plus graves peuvent arriver des lignes qui s'emmêlent dans la barre et qui génèrent des kite loops ou pire, des lignes qui s'emmêlent autour de vous tout ça, ça ne peut arriver que quand on perd la tension dans les lignes et quand on a ce comportement de décrochage avec le kite qui passe au-dessus de notre tête et qui tombe en feuille morte on n'a pas seulement des lignes un peu détendues on a un kite qui tombe un peu n'importe où et on a cette espèce de compte à rebours à la fin duquel le vent va remettre de la tension dans les lignes et là il y a un gros facteur aléatoire qu'il faut absolument chercher à éviter et pour l'éviter il faut comprendre comment ça arrive votre kite ne se comporte normalement que lorsqu'il est volu dans sa fenêtre de vol la fenêtre de vol bien sûr c'est une zone qui est clairement définie qui est sous le vent par rapport à vous et dès que le kite n'est plus dans cette zone il ne sait plus comment voler, il va tomber tout simplement j'ajouterais que comme la fenêtre de vol a une forme sphérique si le kite est positionné par exemple à une heure et qu'il sort de la fenêtre et qu'il tombe il va probablement retrouver sa fenêtre de vol un peu plus bas donc quand le kite est sur un côté de la fenêtre ses problèmes de décrochage ne sont pas très présents par contre si le kite est positionné à midi et qu'on l'imagine franchement sortir de sa fenêtre et bien là il va tomber directement en ligne droite et atterrir un peu en face de vous ou un peu derrière ça dépend un peu de la force du vent alors j'ai pas mal réfléchi et personnellement je vois deux choses qui peuvent être à l'origine de ces sorties de fenêtre la première ça va être une tension trop brusque dans les avants cette tension va générer une accélération du kite dans la direction de la flèche et si votre kite est déjà à midi et bien on imagine bien comment cette accélération brusque pourrait faire sortir le kite de la fenêtre le deuxième scénario ça va être tout simplement un déplacement de la part du pilote si votre kite est au dessus de votre tête à midi et que vous avancez rapidement et brusquement sous le vent votre kite pourrait ne pas avoir le temps de vous suivre et de se repositionner en face de vous et à ce moment là vous le feriez sortir de votre fenêtre tout ça ça peut sembler bien théorique alors je vous propose de voir quelques situations concrètes qui vont être à l'origine de ces décrochages la plupart du temps par exemple on pourrait s'interroger sur qu'est-ce qui va générer une tension trop brusque dans les lignes avant un grand classique ça va être le pratiquant qui met son kite à midi sur la plage et qui va se pencher pour ramasser la planche en se baissant il met un grand coup dans les lignes avant qui sont attachées directement au niveau de son harnais et pour peu que le vent soit faible ou rafaleux et bien là bingo le kite se met à tomber sur la plage un petit deuxième exemple pour enfoncer le clou le kite est statique trop longtemps à midi dans du vent très rafaleux soudainement le vent forcit de manière significative et quelques instants après et bien il y a une molle le vent retombe ces fluctuations de tension trop brusque dans les lignes avant risque d'être à l'origine de ces fameux kites qui partent en feuille morte alors là peut-être que si vous me regardez vous êtes en train de dire ok tout ça c'est très bien mais moi ça ne m'arrive que pendant les sauts et en particulier à la réception alors j'allais y venir chaque chose arrive en son temps tu vas pas me dire toi ce que je dois raconter dans le tutoriel que j'ai réalisé sur le saut j'explique que certaines erreurs vont avoir pour conséquence des sauts qui sont plus en longueur que en hauteur du coup pendant votre saut vous allez avoir un gros déport sous le vent alors que votre kite est en train de se diriger rapidement vers midi donc là vous me voyez venir c'est la totale en sautant en longueur vous allez à fond sous le vent et votre kite lui est en train de foncer sur ce qui va rapidement devenir une zone complètement morte car en dehors de la fenêtre de vol donc des sauts qui sont trop en longueur sont l'une des causes fréquentes de ce problème comprenez bien qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui pourraient rentrer en jeu comme des problèmes de crantage un vent trop faible ou trop rafaleux il est très difficile de généraliser toutes les situations comprenez bien que dans cette vidéo ce que j'essaie de faire c'est de vous informer au mieux sur les causes les plus fréquentes de ces décrochages du moins de mon expérience maintenant qu'on a parlé des causes on va essayer de voir un petit peu les solutions ou du moins une série de bonnes pratiques qui permettent d'éviter que votre kite ne sorte de la fenêtre de manière trop fréquente premièrement on l'a vu éviter les à-coups trop brusques dans vos lignes avant quand votre kite est à midi puisque même si ça n'a pas forcément d'impact si vous êtes dans un vent suffisamment puissant et de bonne qualité ça peut vraiment vous poser des problèmes quand le vent est faible ou rafaleux quand vous marchez sur la plage ou que vous vous arrêtez 5 minutes pour discuter avec vos amis conservez toujours le kite légèrement sur le côté de la fenêtre par exemple à 11h ou à 1h évitez les kites statiques à midi pendant une trop longue période à tout prix si vous remarquez que votre kite décroche régulièrement par dessus votre tête à la réception des sauts essayez de bien soigner votre crantage afin d'éviter les sauts en longueur si jamais vous sentez que votre saut part en longueur mettez vraiment l'accent sur la relance du kite puisqu'en relançant votre kite vous allez lui faire quitter midi et le remettre dans la fenêtre en face de vous ça, ça va vraiment faire en sorte qu'il ne décroche pas c'est vraiment le combo absence de relance et saut en longueur qui va être fatal puisque vous vous dirigez à toute vitesse sous le vent avec un kite qui reste à midi donc là vous voyez tous les éléments sont réunis pour que le kite sorte de votre fenêtre décroche et que ça se passe mal j'en profite pour préciser que tous les modèles de kites ne sont pas égaux face à ce problème certains modèles pardonnent beaucoup mieux les erreurs de positionnement de kites donc si vous débutez assurez-vous de choisir un kite qui est bien réputé pour sa stabilité à titre d'exemple et pour vous donner une petite anecdote j'ai essayé de me mettre dans des scénarios de décrochage pour faire cette vidéo mais je pratique sur un spot où il y a des alizés le vent est super stable et j'utilise la Elevate RS qui a un comportement également très stable et en fait j'ai jamais réussi à la faire décrocher même en faisant exprès alors j'ai dû tirer sur mes avants comme un barbare pour simuler des décrochages et vous filmer cette vidéo c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis vraiment satisfait de pratiquer et de donner mes cours de perfectionnement avec ce kite puisque ça me retire en grande partie le stress d'avoir des problèmes de stabilité sans arrêt quand mes élèves travaillent sur leur premier saut par exemple pour conclure le comportement dont on a parlé aujourd'hui peut être causé par plusieurs choses principalement une tension trop brusque dans les avants avec un kite à midi ou un pilote qui se déplace de manière soudaine sous le vent avec un kite à midi également mais ces actions seules ne vont pas forcément déclencher le problème souvent il peut y avoir des facteurs aggravants tels qu'un vent faible un vent affaleux ou un modèle de kite qui manque de stabilité quoi qu'il en soit avec un petit peu d'expérience et en évitant les comportements qui sont le plus souvent à l'origine de ce problème les décrochages ça devrait être du passé pour vous du moins c'est ce que je vous souhaite je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine aún on on